Les bonnes pratiques du snacking content en 2018 Aujourd'hui, les internautes sont de plus en plus sollicités. Ils ont tendance à consommer les contenus par petits bouts n'importe quand dans la journée, tant d'attention de 8 secondes en moyenne. Afin de lutter contre l'infobésité et d'augmenter vos chances d'être lu, le snacking content, snacking média, est ce qu'il vous faut pour diversifier votre stratégie de contenu et créer plus d'engagement. Mais il ne faut pas tout miser sur les snackables contentes. Les contenus longs ne sont pas morts pour autant. Le snacking content, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de rédiger des articles courts dont les contenus doivent être récréatifs, agréables et consommables, rapidement. Que cela soit entre deux rendez-vous ou entre deux arrêts de bus. On pourrait les comparer à des encas. Il faut savoir que ce snacking est majorement utilisé sur les réseaux sociaux et il est très demandé par la génération milléniale. Néanmoins, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre blog et avec votre clientèle B2B. Pour qui, la pratique du snacking content peut alors être utilisée comme point d'entrée vers des contenus plus développés comme des livres blancs ou des webinars. Mais aussi dans une logique de content dripping, contenu à intervalles réguliers. Quels sont ses effets et les avantages ? Pour commencer, le snacking content étant plus court, il représente moins de travail à la rédaction. Grâce à ce format, vous pouvez publier plus souvent sur les réseaux sociaux. Cela augmente l'engagement de vos fans en les divertissant, like, partage et vous permet de rester davantage présent dans leurs esprits. De plus, vous pouvez vous différencier de la concurrence et gagner en visibilité et en trafic. Intégrer du snacking content à votre stratégie de contenu permettra de la rythmer. Attention cependant à ne pas vous décrédibiliser et à alterner les types de contenu en utilisant des infographies, des photos, des vidéos, des actualités ou encore de simples phrases mais aussi en continuant à publier un contenu plus important et élaboré, un tiers de tiers. Pour un blogueur, il y a tout intérêt à équilibrer ses contenus entre court et long car tous les messages ne s'adaptent pas au format snack. Posez-vous les bonnes questions. Quel format servira le plus efficacement ? Le choix doit se faire en fonction de l'intention du contenu et non pas par peur de perdre l'attention de votre audience. C'est en cela que le contenu long a de l'avenir car il permet de générer un intérêt prolongé grâce à des idées efficacement développées. Donc n'hésitez pas à vous sortir de votre routine et démarquez-vous avec de l'originalité et de la spontanéité pour viraliser vos contenus. Mais alors pour quels contenus ? Les contenus les plus répandus en 2018 sont Des données chiffrées Des infographies, car c'est ludique Des vidéos, très tendance en ce moment Des citations, communication et séduction Des articles, informations et formations Des brèves, flash info Des images, accompagnées d'une légende ou de quelques phrases Des mèmes, images détourées et un texte au choix majoritairement décalé ou humoristique Des curations ou des partages de contenu tiers mis en avant de partenaires Des blagues, de l'humour Des annonces de nouvelles fonctionnalités Ou d'une mise à jour Les bonnes pratiques du snacking content On vous l'avait déjà dit, mais 49% des messages lus sur internet font 111 mots en moyenne Alors on vous l'a dit dans une de nos 500 vidéos, mais on ne sait plus laquelle Mais on vous le redit Parce que le snacking content est très court On a tendance à penser qu'on peut le bâcler Vous devez bien vérifier toutes vos informations Divertissant ne veut pas dire moins informatif Vous ne devez pas vous écarter de vos sujets habituels Au risque de désintéresser vos fans Travaillez vos accroches et votre structure Les contenus peuvent varier entre 250 et 300 mots 140 sur Twitter Le micro contenu vous aide à faire la différence Et à rester présent dans l'esprit de votre audience La plupart des sujets abordés ne doivent pas être traités en profondeur Mais doivent aller à l'essentiel pour le lecteur Voyons maintenant le content snacking et le mobile Chaque jour, des millions d'usagers utilisent leur mobile Dans les transports en commun, les villes, 6h, 9h, 17h, 20h Les mobinotes français passent en moyenne 58 minutes par jour A surfer sur internet via leur smartphone Le contenu devient plus court avec le mobile Dans la mesure où il poursuit son évolution Comme écran principal pour les internautes Achats consommation Le content snacking s'adapte donc particulièrement à cette audience Puisqu'en une seule vidéo, une seule phrase Il captera l'attention des mobinotes Pour répondre correctement Vous devez créer des interactions quotidiennes Pour conclure Le snacking content est donc une alternative efficace Aux stratégies de contenu classique En ce sens, vous serez plus proche de votre communauté Et vous optimiserez radicalement Votre engagement et l'attachement à votre marque Alors n'hésitez plus et lancez-vous Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo Ça nous fera plaisir d'y répondre Merci de vous abonner si ça vous plaît Et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir A bientôt